Raqqa est l'ancienne capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. C'est depuis Raqqa que les attentats de Paris ont été commandités. Et puis Raqqa est une ville qui a été détruite par la guerre à 80% et qui est aujourd'hui en phase de reconstruction. C'est l'histoire d'une femme absolument incroyable, Leïla Moustapha, qui est devenue maire de Raqqa à tout juste 30 ans, juste après la défaite des islamistes de Daesh. C'est le carnet de bord d'un voyage très particulier qui a duré 9 jours dans une ville encore dangereuse, mais dans laquelle règne un profond désir de changement. Et puis c'est le premier volet d'une trilogie, la vie est après Daesh, en Irak et en Syrie. J'ai d'abord entendu parler d'un projet de livre écrit par Marine Dettilly, qui est journaliste et écrivaine. Nous sommes partis rapidement sur place tant que c'était possible, puisque la situation est toujours assez instable. Nous avons passé ces 9 jours aux côtés de Leïla Moustapha en essayant de découvrir cette femme dont on ne connaissait absolument rien. C'est une femme kurde dans une ville qui est majoritairement arabe. Elle a grandi, elle a fait ses études à Raqqa. Pendant la guerre sous l'occupation de Daesh, elle s'est impliquée particulièrement auprès des populations de déplacés et de réfugiés. Au moment de la libération, elle a été nommée Khomer en binôme avec un partenaire arabe. Et c'est donc une femme diplômée en ingénierie civile qui a été choisie pour ses compétences, puisque sa mission première est de reconstruire sa ville. C'est un projet que les Kurdes mènent au sein de l'auto-administration du nord-est de la Syrie, qui n'est pas lié au pouvoir central de Damas. Et c'est une sorte d'expérimentation qui repose sur la démocratie, sur le pluralisme, sur la parité homme-femme. À la tête de chaque administration, vous avez obligatoirement un homme et une femme qui fonctionnent en binôme. et aussi qui repose sur la réconciliation après la guerre et même aussi sur les questions écologiques. Et je crois que c'est quelque chose d'absolument unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est sa détermination. Cette femme est persuadée qu'il est encore possible de changer les choses aujourd'hui et elle se bat pour ça. C'est son abnégation, parce que dans ce combat, elle est prête à s'oublier complètement. Elle donne tout pour sa mission. Je crois aussi que c'est un espèce de mélange entre une très grande assurance et une grande douceur. Déjà, la forme documentaire permet d'apporter un regard qui est en contrepoint de l'actualité en portant un coup de projecteur sur cette ville qui est devenue une sorte de laboratoire d'après-guerre. C'est une histoire qui est complètement inattendue dans le contexte actuel du Moyen-Orient, notamment avec cette femme qui porte l'espoir dans un univers qui est essentiellement masculin. C'est une manière de montrer que dans n'importe quel chaos, il existe toujours des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre au quotidien. C'est l'exemple de Leïla Moustapha pour essayer de rendre à l'être humain sa dignité. Allez au cinéma, allez à la rencontre de cette femme, Leïla Moustapha, et j'en suis sûr, vous serez touchés, vous serez émus, vous serez bouleversés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada